et oui pour sort des options et cette partie pour shinobi 3 alors shinobi 3 c'est un jeu que que j'ai jamais fini parce que j'ai joué très peu j'ai tellement été obnubilé par shinobi x que que le 3 est passé un petit peu à côté de mon registre on va dire et hooper en parlait souvent il disait qu'il était meilleur que le x je pense que c'est l'occasion vraiment de de vérifier ça en même temps alors salut à tous ces sticks j'ai oublié de me dire bonjour en fait pas attention à ma voix c'est qu'en ce moment je suis en train de choper une espèce de grève enfin je crois bien un petit peu mal la gorge là le coup de pied c'est bien pratique ça par contre ça le coup c'est vraiment un truc qu'ils auraient dû garder dans le x pour moi le shinobi x c'est vraiment le le jeu par excellence action plateforme c'est un petit peu plateforme quand même mais vraiment le jeu d'action par excellence est ce que ce shinobi 3 rivalise avec le x personnellement avant le coup comme ça j'en doute je préfère vous le dire franchement j'en doute fort j'ai eu l'occasion grand putain merde j'y pensais plus ceux là j'ai eu l'occasion d'y jouer en plusieurs fois je vous ferai un petit résumé à la fin et tout avec avec la boîte et tout pour vous montrer l'objet mais j'ai eu l'occasion d'y jouer j'ai jamais été à la faim tout simplement parce que quand j'arrivais à une espèce d'hôtel moi j'ai toujours appelé ça un hôtel mais je sais très bien que c'est pas un hôtel c'est une espèce de baraque c'est qu'il ya des portes partout je m'étais paumé là dedans puis j'arrivais pas à sortir oh putain j'ai eu chaud là lui c'est le premier sous sous boss ça c'est même pas vrai boss putain j'ai joué comme une savate donc je me suis laissé en mode normal parce qu'avant quand j'y jouais j'étais toujours en mode facile je me suis laissé en mode normal pour commencer de sens de façon vous avez dû voir j'ai laissé volontairement les les options au départ pour que vous vérifiez mode normal 50 shurikens donc c'est parti donc qu'est ce que j'en ai pensé avant le coup comme ça très bon jeu ça c'est clair et net très bon jeu de la méga drive vous voyez déjà ces graphismes en fond c'est assez sympathique le gameplay le gameplay est vraiment riche attention les petites bombes alors elles étaient encore là dans le x c'est pas vrai j'en prends plein la gueule de tous les côtés là très bon jeu avant le coup donc je disais par contre là il ya un point sur sur le test à ou peur que je vais éclaircir bon je me trompe peut-être à peut-être que peut-être que par la suite ça va s'améliorer et tout mais sur les stages que j'ai pas vu je pense qu'il y ait deux ou trois stages que j'ai pas dû voir je sais pas trop je perds ou peur disait qu'il était très long très long bien avec des musiques qui restait dans la tête et tout moi personnellement je vais vous dire de ce que j'en ai retenu de ce jeu je sais qu'à la musique du stage du stage c'est qu'on fait du surf c'est d'ailleurs celle que j'étais en train d'écouter avant de avant de lancer le jeu là elle s'appelle well wire le wind la musique du stage en surf qui est absolument énorme alors là celle là j'ai vraiment je la quitte bien la musique là après les autres excusez moi pour moi c'est un petit peu de la merde en boîte c'est musique donc donc je sais pas trop quoi en penser de ce shinobi 3 c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie d'en faire le le tour en en version normale donc voilà là on arrive au premier boss on peut le toucher une fois par une fois donc d'accord j'ai la manette qui marche vachement bien déjà là ça ça va bien me l'air vous devez l'entendre la manette parce qu'elle fait merde parce qu'elle fait un un boucan du dieu à une manette megadrive c'est vraiment là pour une fois j'ai réussi mon double saut c'est vrai que dans celui-là des shinobi c'est pas comme dans le xfo faut rester appuyé puis sauter à deuxième coup vraiment dernier moment il y a une petite latence sur le saut bon ok putain voilà qui a ces chiants t'apprends en main et là je vous parle là ça fait ça fait quoi ça fait deux trois minutes que je vous parle là je vous jure j'ai déjà là la gorge en vrac en vrac complète je pense que là honnêtement tout ça j'avais prévu de vous mettre deux trois vidéos de trois vidéos de plus il y a un défi que je veux faire enfin c'est bon il ya un défi que je veux faire depuis un bon moment mais je pense que je vais je vais me latter complètement donc de toute façon c'est un défi qui n'a jamais été vu sur la toile enfin à ma connaissance du moins il n'a jamais été vu sur la toile à moins une trichée ou en t as que je sais pas quoi bref mais putain naturellement je n'ai que tu reprends sa fumeur j'ai d'attendre qu'il explose donc ouais pour en revenir à shinobi attendez je bois un petit coup parce que là franchement j'ai mal la gorge pour en revenir aux shinobi moi je connais un petit peu je vais faire un résumé vite fait des shinobi je vais pas faire à vous faire alors la musique par contre là est pas trop mal au départ puis après elle part en sucette je sais pas pourquoi le cheval a une drôle de tête aussi mais bon on est sur megadrice c'est pas mal franchement c'était un truc ça fallait vraiment y penser quoi les petites phases là elles sont elles sont bien sympathiques ils sont très hauts aussi le cheval dans dans cette phase là vous verrez tout à l'heure avec le boss de ce sens je suis obligé de sauter quand y'a le boss je suis obligé de rester au sol à cause des enfoirés là qui qui arrivent on les voit arriver voilà hop là magnifique je vais vous dire si j'avais un cheval qui courait comme ça au tiercé vous pouvez être sûr que je miserais des sous-dessus oh putain j'ai du ric-rac celle là et ouais pour reparler là j'en profite parce que je connais bien encore les trois premiers levels mais pour vous parler des shinobi donc moi c'est une série j'ai connu coup je devais avoir neuf ou dix ans je jouais à pas vraiment à shinobi on on l'appelle souvent shinobi alors qu'en fait il n'a rien à voir ses shadow dancer shadow dancer j'adorais ce jeu je sais pas combien d'heures j'ai dû jouer à ce jeu bon il était beaucoup plus difficile parce que dès qu'on était touché une fois on perdait une vie là dans dans shinobi 3 j'ai l'impression que quoi qu'on fait souvent je sais pas on n'arrive pas à perdre de vie ou alors faut tomber dans des trous c'est pas mais mais vis-à-vis des ennemis c'est un petit peu limite que la difficulté est un petit peu pourri comme ce shinobi 3 et donc shadow dancer j'ai connu ça ensuite j'ai joué à shinobi master system non ça j'ai pas connu puis je veux pas connaître j'ai connu revenge of shinobi donc le shinobi tout le monde connaît qui en fait le premier vrai shinobi de la la megadrive et donc celui là est en fait le numéro 2 c'est pour ça qu'au japon il s'appelle super shinobi 2 je crois celui là si je dis pas de bêtises attendu il est casse couilles vous restez là je crois puis tirer là je sais même pas pourquoi j'ai pris un bouclier en fait je me serais fait toucher ça n'aurait pas changé grand chose voilà il est mort donc c'était très rapide vraiment encore un boss à la noix de coco un sous-boss quand même essayer de faire gaffe parce qu'il y en a qu'au des flingues donc voir des bons réflexes mais bon voilà donc c'est une série que je connais quand même depuis un bon moment et le choc vraiment mais le choc shinobi ça a été quand j'ai vu le et bien un ou deux ans de ça le le test de hooper sur un jeu que je connaissais pas du tout à ce que je connaissais mal la saturne avant sur shinobi x et quand j'ai vu jeu je me suis dit oh mon dieu il me le faut il me le faut à tout prix quoi ce jeu il ya des scènes citat j'ai bien évité le tir là en sautant je sais pas comment je me suis démerdé ah ouais alors là c'est casse couille par contre ce ce truc il ya des phases de saut après un peu approximatif j'aime pas trop alors papa bon d'accord je vais tuer lui apparemment des phases assez approximatif de saut là dedans et quand j'ai vu le shinobi x dont je reprends j'en étais décidément je me coupe sans arrêt je me suis dit il me le faut ce jeu et quand j'y ai joué j'ai dit ah ouais là franchement là il ya vraiment quelque chose qu'il ya pas dans dans les autres shinobi on a un gameplay vraiment de toute façon c'est prévu je vous fais un test de merde de shinobi x et ça arrivera avant la fin de l'année de toute façon parce que c'est vraiment pour moi le le meilleur shinobi mais au large je veux même avec le test de celui ci si je le fais complètement et tout je sais déjà que c'est qu'il a pas beaucoup d'accord dessus là hop le truc c'est de sauter dès qu'on voit le dessus de la plateforme on dégomme l'ennemi comme ça il n'a pas le temps de réagir c'est aussi bien ok voilà on peut suspendre il ya pas mal de coups quand même par rapport au premier chine enfin j'ai un arrivant de jeu shinobi merde il fait chier lui il ya pas mal de coudons donc c'est ça qui est cassé agréable c'est un jeu qui est très agréable à jouer shinobi 3 mais niveau nombre de coudes la palette de coudes en shinobi que c'est tellement énorme que c'est moi j'ai même limite été choqué au départ tellement on avait deux coups à apprendre dans shinobi x et il y en a encore plein que j'arrive pas à maîtriser comme comme la roulade le piqué ou le haut merde où il ya un coup de sabre un peu en revers comme ça qui c'est des coups qui sont assez durs à exécuter voilà alors ça c'est ça c'est la face franchement que je déteste là ce putain en magnifique alors là en quelle manette de merde en quelle manette de merde il n'a pas voulu s'accrocher bon ça fait déjà une vie en moins voilà voilà dans shinobi 3 j'ai l'impression et ça c'est c'est l'impression qui me restait de la dernière fois où j'y avais joué on meurt souvent à cause du du level design ou ou des trous mais pas à cause des ennemis quoi et c'est ça qui est vraiment dommage quoi dans shinobi x on n'use pas beaucoup de kunaï on use énormément du sabre tous les coups se font à partir du sabre et c'est ça qui est absolument génial parce que imaginez vous autant des des ninjas des samouraïs de ce que vous voulez je me doute que les mecs n'avaient pas 80 kunaï sur eux sinon je vous dis pas le bordel sur les champs de bataille que ça ça tire à tout va c'était pire qu'à staligrat c'était vraiment des mecs qui savait servir servir de du sabre et c'est ça l'ambiance pour moi d'un shinobi et c'est ça que shinobi x arrive à retranscrire à la perfection c'est celui là dans celui là je sais pas le décor de fond là par exemple ça me fait penser à street of rage j'ai l'impression que que ce gars a voulu repompé une fois de plus dans une de ses licences il a voulu ré exploiter les graphistes de street of age 2 même du premier pas là j'ai réussi mon coup du deux ou du premier ça je suis en train de me demander non plus tôt du 2 ce que street of rage 2 a énormément marché c'est un big the mall absolument énormissime j'ai l'impression que dans ce jeu on a voulu choper le meilleur de chaque licence sega pour en faire un shinobi là je sais même pas où je vais là je trouve putain oh putain oh putain alors j'ai eu du bol c'est ça qui est un petit peu dommage je trouve pas en fait que ce shinobi a une vraie identité c'est ça le truc malgré les phases la phase en surf elle est énorme quoi franchement ça c'est je crois que c'est vraiment le gros point fort du jeu qu'on a la phase en surf on a la musique l'envoi ça c'est encore un bosse à la notre compte on peut se faire toucher et je pensais qu'en normal normal on perdait plus de carré mais visiblement ça a pas l'air d'être le cas alors là par contre lui nous inverse les et commandes le petit petit salopter on voit que d'elle là par contre ça c'est une espèce de bruit la boum 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 ça c'est tout pourri quoi franchement comme oui ah mais descends de ton arbre voilà je sais pas je sais plus combien de fois faut le toucher lui il ya un boss par contre dans ce shinobi 3 qui absolument énormissime c'est le l'espèce de mutants de merde qu'on a dans la base la chambre énorme et la musique est pas mal non plus de ce boss on veut dire dans ce jeu à moi de ce que j'ai écouté parce que j'ai pas été au bois j'ai pu entendre j'ai entendu aller on va dire deux voire trois musiques potables fin bonnes et le reste c'était bon à foutre en l'air je comprends pas pourquoi ou peur n'arrête pas de dire que les musiques restent en tête moi elles ne sont pas restés dans la elle me sont restés dans la tête en étant honnête mais certainement pas pour des bonnes raisons moi je suis déjà au stage 3 je vois que ça avance bien à bas ça va être merde je voulais pas faire ça on peut attaquer manette fac et manette non là c'est ma faute que c'est pas là le truc c'est qu'on attaque avec le bouton b on saute avec le bouton c'est moi j'ai toujours l'habitude d'attaquer avec le bouton en fait qui est dans qui est le plus à gauche sur le sur le pad notamment la super nez l'attaque le plus le j'aime bien configurer avec y mais tirer tous les trucs comme ça surtout dans les chutes et là j'ai tellement pris l'habitude que je fais n'importe quoi je me fais toucher tellement de fois que je crois que j'ai bien fait de de mettre le le bouclier sans vouloir donc là de leur part pour les 200 jours oui je suis arrivé au stage 3 et c'est le zéro de difficulté hop voilà tac tac une mouche à merde là qui passe c'est bon les stages sont variés ça c'est un truc c'est un truc c'est vraiment à bon point de ce jeu c'est bon à la limite les stages sont variés on est dans un laboratoire après on va être dans une montagne sur la forêt au début c'est ça là dessus on peut pas dire que shinobi 3 n'est pas varié c'est c'est une bonne qualité de ce de ce titre mais bon moi j'aime bien les jeux difficiles je trouve vraiment rien qu'il a quelque chose de difficile vraiment j'espère me gourer je vous jure franchement là le truc là à cette heure ci j'ai hâte de merde c'est quoi c'est cinquième ou sixième niveau je sais plus là où c'est que j'étais bloqué moi j'ai hâte d'arriver là et me dire ah ouais putain c'est quand même méchamment balèze quoi c'est vraiment le truc le truc que je me dis en mon âme j'ai vraiment envie que ça soit balèze quoi et que ça soit pas comme ça tout le long donc là si ma mémoire est bonne c'est pas là qu'il faut aller putain ah c'est chier là ceux là ils ont été repris de super mario bros 2 on va foirer voilà là ça devrait aller même pas je vais aller sur l'autre là bas clic là bas y'a un truc ça je sais c'était une vie ou une magie je sais plus une magie a poient emmené et j'ai je l'éclair la carathon donc la sai sous et orth discutent pareil encore totalement blanc à à rester là, puis à bombarder comme un ahuri. J'ai la manette qui fait un boucan je vous jure. Puis j'ai le bouton C là, le bouton en dessous, pour que j'appuie comme un malade dessus. Par contre là, j'ai l'impression qu'il m'a plus facile. C'est lui le boss de fin de ce stage. Une fois qu'on est locké, c'est fini, on est pour le bon. J'ai l'impression qu'il nous choque plus facilement. Putain, mais c'est pas vrai, 3 fois sur 3, il va me locker tout le long. A la limite, il ne m'enlève qu'un trait. Je suis dans une espèce de vase, je ne sais pas trop quoi. C'est assez dégueulasse. Celle-là, je l'ai passée, franchement, je sais pas comment. Là, il va falloir qu'on m'explique. Oui, c'est ça. J'essaie de me concentrer un petit peu là quand même. On va faire n'importe quoi. Si je vous ai dit qu'il est facile, et puis que je meurs, ça va faire un petit peu désordre. Surtout qu'aux un ennemis. Donc lui, le truc, c'est les yeux. J'avais adoré par contre la première fois que je m'étais battu contre lui. La réalisation, franchement, c'est juste... Oh putain, ça y est, il va commencer à sauter comme une tata, là. Allez, c'est bon, je fais n'importe quoi. Mais même en faisant n'importe quoi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas perdre. Franchement, je vous jure, j'ai l'impression que dans ce jeu, on ne peut pas perdre. Alors là, il faut rester comme ça, hop, et puis avancer vers l'arrière. Ça, je m'en souviens encore. Ça, il ne peut rien nous faire. J'ai eu du bol de réussir mon saut. Je vais peut-être un peu près, là. Hop, on saute. Là, on le laisse. Merde, je ne vais pas faire ça, je voulais mettre un coup de pied. Hop, là, j'arrivais pas à viser les yeux. Hop, 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 un coup. Hop, merde. Je me suis fait toucher par ça, c'est bien. Hop, hop. Hop, on vient ici pour qu'ils réapparaissent le plus loin possible de nous. Enfin, moi, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque et je trouve que ça marchait très bien comme méthode. Après, il y en a plus d'autres, j'en sais rien. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'ils nous épuisent nos Kunaïm, alors, à la vitesse grand V, le fumier. Là, là, mon pote, là, t'es mal barré. Oh, putain. Ah, ben voilà, ça y est. Oui. Aussi impressionnant qu'il soit, ce Bosch, ce Bosch, ouais, il est peut-être allemand, j'en sais rien. Ce Bosch, il est pas dur, quoi. Franchement, il est pas dur du tout. Il est pas dur du tout. Là, je me suis pas échauffé avant de commencer la partie. Donc, round 4, là, par contre, je vois plus trop ce que c'est. Ah, ben, nickel. Ah, la musique de ce stage, je surkiffe, quoi. En même temps, je vois pas trop ce qu'un ninja fout en surf, le long d'une zone industrielle, bref. C'est jouable, c'est beau, c'est fun, c'est tout ce qu'on demande à un jeu vidéo. Moi, je dis, putain, merde, j'arrive. J'ai pas réussi à le choper, lui. Hop, petit fumier. Non, j'ai pas réussi à la ward. Des fois, j'arrive à les choper au raccroc en sautant, puis en leur mettant un bon coup de serre sur la tête, sur le coin de la tête, mais là, visiblement... Hop, hop, hop. Ah, qui fut bien. Je l'ai pas vu arriver, lui. Je vous laisse un petit peu apprécier la musique de ce stage, parce que... C'est pour ça que je parle pas trop, parce que... De ce que j'ai entendu par la suite, ça faisait un peu mal aux oreilles, donc je parlerai plus tard. J'ai la gorge en vrac, c'est totalement indescriptible. Et pourtant, moi, je suis jamais malade. Je vous jure, je suis quelqu'un. Ça fait trois ans que j'ai pas été out-to-be. Pour vous dire vraiment à quel point j'ai une bonne santé, mais là, ça a pas loupé. Fukushima a fait chier. J'ai dû prendre deux, trois radiations. Là, il y avait déjà des fruits et des champignons partout cette année, donc... Ah ouais, ça, c'est le boss. Enfin, le gros, là, c'est le boss. Par contre, j'ai jamais pigé parce qu'il y a deux robots qui le suivent. Ça, c'est un des deux robots. Donc, lui, on l'explose facilement. Il faut juste le bourriner. Voilà, totalement fin nul. Et le deuxième, on le voit pas. Donc, je sais pas où il est parti. Lui, il est parti, pis c'est un coup. Petite phase, là, bien sympa, là, dans les... Bon, les tuyaux, encore que ça soit pas le genre de graphiste, franchement, que je... Que je recherche dans un jeu, j'ai... Oh putain, mais à chaque fois, je me fais avoir avec ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis nul, alors, c'est... C'est phase. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi a l'anneau de coco, là ? Ça, je me souvenais pas que ceux-là, ils étaient là. Oh putain ! Oh putain ! Oh là là, vite ! Oh, qu'est-ce que c'est que ces ennemis à la con, ils étaient pas là, ceux-là, en modisier ! Putain, il y en a partout. Alors là, par contre, j'essaie de me concentrer, parce que... Je suis un petit peu surpris qu'ils soient là, c'est pas mal, ça rajoute un petit peu de... De fun au jeu. Oh là, je suis poursuivi par une suricaine, là, attention ! Jusqu'où va-t-elle aller ? Dans un tuyau. Putain, il y a un... Ceux-là, par contre, alors, ceux-là, je m'en rappelle, parce qu'ils sont vraiment super casse-couille. c'est passé vraiment on est obligé de monter sur les tuyaux il doit d'abord y avoir des espèces de bouches de gaz j'avais complètement zappé je tire exprès parce que je sais qu'il va y en avoir un mais non, oh non, il y en a même deux oh là je pense à le prix on ne passe pas par là c'est pas par là c'est un petit peu plus loin ouais ça doit être non, c'est pas ça, c'est juste après il va y avoir, voilà, les espèces de bouches de gaz il faut faire gaffe à ça aussi, ça va on les détruit en un coup assez bien, vous voyez, rien que cet ennemi qu'on a eu là, j'ai l'impression déjà de redécouvrir le jeu d'ailleurs je le redécouvre parce que je vous dis j'y jouais vraiment à l'arrache je trouvais qu'il était largement en dessous de Shinobi X donc il ne m'a pas plus impressionné que ça ouais c'est bien, c'est bien il y a quand même une variante du niveau oh putain du niveau normal par rapport au niveau au niveau easy donc ça fait assez plaisir il faudrait bien que je me refasse un petit coup de de revenge of Shinobi oh merde le bouton haut aussi de cette manette je sens que je vais la démonter à la fin de ce de ce test cette manette parce que je crois qu'elle a besoin d'un bon coup de nettoyage là c'est vraiment putain c'est un ennemi non il me semble qu'il m'a touché qu'est-ce qu'il fout là lui déjà ça en moins ah ouais ça ne fera plus chier personne on va voir ce qu'il y a là-haut d'accord super oh putain oh bah nickel un power 146 kunai je serais curieux de savoir où c'est qu'il les met donc vous voyez là on enchaîne direct avec le bah le gros boss en fait le robot que je vous ai montré tout à l'heure et il manque un putain là je me suis fait toucher oh putain j'ai chaud voilà donc vous voyez il est déjà coulé avec avec quoi j'ai mis j'ai mis quoi 6-7 kunai quoi c'est c'est abusé quoi donc il a trop informe je crois là il va remettre un espèce de oh putain un espèce de canon et après ce sera la partie un peu ovoïd là qu'il faudra il faudra détruire mais même ça regardez hop hop on se met là on lui saute dessus il est tout content même ça on l'a vraiment super facilement alors c'est pour que je fasse gaffe quand même là je fais n'importe quoi là y'a 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 hop 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 allez hop putain j'ai pas le bon timing là hop 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 voilà alors pareil un gros avantage par contre de Shinobi c'est qu'il est super maniable vraiment voilà hop il est mort il avait vraiment rien de compliqué il est il est vraiment très très maniable quoi ça par contre c'est un point fort sur lequel je peux pas débattre quoi c'est vraiment vraiment super agréable de de jouer à ça quoi c'est un jeu c'est un jeu où c'est qu'on s'ennuie pas Shinobi 3 quoi j'ai l'impression vraiment que ah ouais là c'est dans le feu avec les espèces de soldats la noix de coco enfin je crois je crois que c'est là que j'en suis ouais c'est ça là en fait il faut courir on a des espèces les espèces de trucs ronds au sol c'est des mines oh putain merde et voilà je dis encore faut courir et moi comme un con je saute hop on va abuser du coup de pied il y a des gros putain il y a du people là pour me recevoir non Jumuzachi est une célébrité donc là je donne mes impressions un petit peu ouais graphiquement c'est vrai que c'est assez joli il y a pour de la Megadrive vraiment c'est l'arrière fond est vraiment beau là je donne mes impressions vraiment à chaud quoi mais à la fin de cette vidéo je vous ferai comme je vous ai dit un petit résumé avec ma webcam de merde parce que j'ai toujours pas putain j'ai encore réussi à éviter un tir avec le coup d'épée en courant ça donne une frame en fin d'invincibilité mais il faut réussir à maîtriser mais je vous donnerai également mon impression à froid je disais à la fin de cette vidéo je ferai une vidéo avec ma caméra toute pourrie parce que j'ai toujours pas retrouvé la HD je sais pas où c'est qu'elle est alors au moins que je l'ai prêté à mon frangin et que j'ai oublié d'aller la rechercher je sais pas mais la qualité est en 6,40 par 4,80 de cette caméra c'est vraiment de la merde l'autre était en HD ça a quand même une autre gueule quand on capture en 1080 et quand on capture en 6,40 franchement y'a pas photo là on court ce qui est bien ce qui ralentit pas quand y'a des dénivelés ou des boss comme ça ils continuent à courir sur de la descente ça s'est bien pensé aussi qu'est-ce qu'ils sont chiant ceux-là avec leur mortier là ça c'était beau oh oui oh oui oh là magnifique c'est quoi ça t'as 172 shurikens je fais un élevage et pourtant j'ai commencé avec 50 vous avez vu j'ai pas pour les plus tétudes entre vous vous pouvez toujours regarder vous faites pause tout au début de la vidéo comme ça au moins vous serez fixé ah bah alors ça c'est un sous-boss aussi totalement nanardès juste quand il tire là il faut courir naturellement moi je me mets en plein dessus hop là il va m'en faire deux bon fou fumier tiens prends ça t'es bien niqué là c'est lui qui m'a eu c'est lui qui m'a eu cette espèce de fumée de cette boîte de concerts sur pattes hop oh bah ouais hop il a pas eu le temps de démarrer 40 kunai et il est mort 41 exactement enfin on va dire 40 parce que j'en ai tiré les 3 quarts à côté ah alors ce passage je m'en rappelle encore un petit peu faut attendre en fait que les bombes détruisent le plancher quoi et ça nous ouvre les chemins alors faut pas tout détruire faut pas faire putain merde je crois qu'il y avait un truc en haut oh tant pis faut pas tout détruire faut pas faire n'importe quoi juste ce dont on a besoin alors c'est une bombe hop bon alors lui je l'ai eu vraiment au raccord putain par contre j'ai plus que plus d'énergie là magnifique alors oh merde je pensais que c'était un coeur qui était planqué dans devant ses pattes à lui allez hop oh là une belle roulade une belle roulade buguée à la sonic là j'ai fait là d'accord d'accord magnifique alors là bravo Thierry vous m'épatez oh putain il me semble pas que c'était comme ça la première fois que je suis passé là ou alors je prends un autre chemin mais j'ai l'impression oh putain soit ils ont rajouté un petit mot je suis mort ah non j'ai cru putain j'ai cru ça coule les coeurs ça c'est une magie bouclier vous voyez que là j'ai deux boucliers là maintenant sur moi oh putain tel enfoiré alors ça va quand on touche à un ennemi c'est un truc que j'ai remarqué ça depuis le début là parce que ça m'a le fait plusieurs fois quand on touche à un ennemi au corps à corps comme ça mais qu'il vous attaque pas j'ai l'impression que ça vous enlève rien enfin oh merde là faut que je me barre vite fait j'ai fait une connerie j'ai l'impression que ça vous enlève rien il y a juste un truc de collision et c'est tout ça c'est pas mal quoi ça a été vraiment bien fait ça je suppose que c'est une bobombe voilà putain je vous jure qu'est-ce que j'ai mal la gorge là putain quand je parle mais c'est un truc et ça fait putain ça arrache une bonne grippe à mon avis pour le sticks là depuis le temps qu'il a pas été malin ça va lui faire du bien putain ah ouais c'est bon ce passage je m'en souviens avec l'espèce de tyrannosaure en ferraille Playmobil à la fin c'est ce qu'on voit en arrière fond ça doit être une fabrique de T-rex robotisés donc ça j'ai pas y aller de toute façon je risque rien à rester oh merde ben en fait fallait que il fallait quand même que je tombe dans le trou prudence et discipline oh putain de merde je dis encore prudence et discipline ok ça ok ça ok 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 putain 206 connaît que c'est abusé ok donc là je suppose qu'il faut que je remonte hop et que maintenant je peux prendre le trou qui était bouché par la plaque voilà oh putain c'est encore pas le boss ok ok ah ouais alors ça putain c'est casse couille c'était pas sage là voilà d'accord bon en plus il faut que je pète la plaque de l'autre côté vous voyez là ce qui aurait pu être vache c'est qu'il aurait pu avoir une espèce de voilà j'ai un esprit tordu c'est pour ça que je sors ça mais il aurait pu avoir une espèce de une montée de magma en fait puis on aurait dû se dépêcher de venir là putain je me fais toucher mais c'est pas vrai on aurait pu se dépêcher mettons de venir là pour pour rejoindre après encore la roulette buggée décidément pour rejoindre cette partie ça aurait pu être un truc comme ça bon à la limite qu'ils aient pas mis ça dans le jeu c'est pas plus mal ça permet de prendre son temps de bien découvrir ton truc et tout hop 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 voilà ça c'était pas mal ça ça sert à rien merde hop hop qu'est-ce que c'est que ce passage à un an de coco ouais attention oh putain ouf oh putain oh putain je veux des coeurs si j'arrive devant le T-rex avec trois traits à mon avis je suis pas devin mais à mon avis j'ai pas allé ah bah voilà nickel alors là on va choper c'est nickel ouais d'accord on va donner quatre super quoi bon bah là c'est le dos ça je crois on va prendre le bouclier d'accord c'est cool je peux pas le prendre tant qu'il est pas apparu allez mané toi et on va y aller comme un gros bourrin dans sa grosse tête là parce que comme j'ai le pot à mon avis je vais lui faire extrêmement mal il casse toi espèce d'abrutique putain ah ouais il continue pas à courir quand il y a une certaine une certaine hauteur par contre hop la tête est en moi je reprends le deuxième bouclier avant que ça parte en couille si je reste là ou alors pfff ridicule quoi franchement the marvelous ridiculous boss hein franchement là là c'était vraiment du grand n'importe quoi bon ah bah voilà round 6 ça doit être là à mon avis je pense que c'est là que j'ai sombré lamentablement ah non c'est pas lent quoi c'était le stage ah ouais 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 je m'en souviens de ça avec les espèces de machins volants qui qui passent de droite à gauche alors là par contre il faut toujours coller le haut de l'écran c'est comme ça que j'étais passé la première fois que je suppose qu'en normal doit y avoir un peu plus d'ennemis voilà mais putain c'est pas vrai je vous jure j'ai une manette là je vais peut-être en chier parce que je vous assure vraiment que ma manette faut l'avoir en main pour comprendre c'est chaud là mon dieu mais c'est encore foiré j'arrive vraiment pas à faire le le double saut je vous assure j'ai le bouton c'est qu'il est vieux ce bouton c'est bon oh putain le début le début est facile oh putain oh putain ouf oh c'est pas vrai oh c'est bon allez c'est tombé oh ouais bah c'est trop tard c'est trop tard oh là 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 c'est cette putain de manette de merde là c'est pas possible je voulais pas le prendre mais c'est pas grave de toute façon ça m'offre une protection contre les espèces de corbeaux d'accord j'ai dégagé carrément toute une dizaine de kunai d'un coup là bon ce coup-ci je vais appuyer comme un demeuré en fait sur le bouton c'est quitte en m'ont pété le pouce mais au moins je serai sûr que ça passera je sais que la première partie elle est facile dans ce stage là la première partie de la montée est facile mais je me souviens qu'après ça devenait vraiment hard hard sur un petit passage il y avait vraiment que des petites pierres comme ça qui tombaient il fallait vraiment être du bon côté t'as le droit de mourir tu sais c'est pas interdit je me rends compte aussi d'un truc c'est que quand je vous ai fait le test de vampire kiss là que je vais vous mettre enfin pour vous vous devez déjà l'avoir sur youtube je vous ai pas mis la première des 10 questions fatidiques là pour le lot que je ferai gagner à noël donc je vais la mettre ici en fait cette question et la question je vais vous la poser tout de suite vu que là c'est pas très compliqué la première question alors écoutez là bien dans final fantasy 6 les personnages de Sabin et Edgar donc les deux frères de Figaro ils ont été inspirés par deux acteurs mais quels sont ces acteurs ? voilà acteurs célébrités même on peut dire c'est pas il y a un acteur et une célébrité voilà qui ont inspiré la création de Sabin et Edgar enfin Sabin je préfère l'appeler Mash de son vrai nom en japonais et Edgar de Figaro voilà donc vous répondez à ça vous aurez déjà la première réponse aux 10 questions de Noël ceci étant donc là on est dans Shinobi on est pas dans la foire à Neneu on va s'y mettre parce que là on va arriver vraiment voilà dans la deuxième partie donc là il y a déjà beaucoup moins de pierre je vais me fermer ma gueule et je vais me concentrer parce que j'ai vraiment pas envie de me retaper tout le bordel oh putain ouf donc là encore un boss absolument nanardesque il suffit de le viser je crois voilà dans les feuilles là il va apparaître voilà donc là je verrai le rendu sur l'écran parce que là en fait j'essaye de laisser la manette le plus proche possible du micro pour bien que vous entendiez le craquement affreux de cette putain de manette méga drive de merde mais si je vois que c'est vraiment casse-boule je reculerais un petit peu comme là sur la dernière phase j'étais un peu plus allongé déjà moi ça me donnait un petit peu plus de confort je sais pas si quand je parle c'est faisable quand je parle j'essaye d'être assez assez briqué sur mon micro de toute façon on aura encore une bonne qualité mais comme là je disais rien j'en ai profité oh putain on reste ici normalement lui ça y est déjà mort on reste tombé allez hop ça mérite une bonne clope même en ayant la crève ah non voilà c'est un sous-boss lui en fait et c'est ici voilà c'est exactement là que j'avais arrêté ce Shinobi 3 parce que ce passage m'avait vraiment gonflé mais j'ai dû me démerder vraiment comme à un manche putain j'arrive il y a vraiment un problème avec ce bouton C ça inducine par contre je ne sais pas si vous le voyez il y a un petit poil de ramage oh putain voilà c'est pile ici que j'avais arrêté parce que franchement ça m'avait gonflé j'étais obligé de oh putain allez oh putain voilà donc là je suis obligé de sortir et de me refaire le machin parce que j'ai pété une caisse c'est c'est vraiment lourd là franchement ce passage je vous assure il est super lourd je me rappelle j'étais resté trois quarts d'heure ici et je n'arrêtais pas de péter des caisses en plus sans le vouloir parce que je voulais envoyer des shurikens et le truc c'est que c'est que Joe lui qu'est-ce que je fais oh putain c'est n'importe quoi là ce que j'ai fait mais bon on pouvait voir s'il n'y avait pas un truc sur le côté là Joe il a le réflexe en fait de mettre un coup de savate quand l'ennemi est proche et comme j'étais sur une caisse en l'air par voie de conséquence si je pouvais l'avoir voilà parfait c'est exactement ce que je voulais donc là je suppose que ce n'est pas la bonne puisque celle-là je l'avais déjà pris je ne sais pas oh putain vraiment un petit passage casse-couille ah il fait chier là alors putain je ne vais pas venir cet enfoiré si je saute je suis foutu voilà je vais me mettre là voilà hop d'accord visiblement c'était celle-là où j'étais donc là voilà putain putain de double saut merdique et ici il faut ah ouais ouais ça y est ça c'est pas ça parce que ça ça va me ramener tout au début ça c'est quoi ça des coeurs parfait hop là oh putain il faut que ouais d'accord c'est pas évident à la limite j'irais putain peut-être une idée voilà hop voilà hop là et voilà c'est encore plus simple de se faire toucher en allant là que de se casser les couilles à essayer de toucher les machins et à perdre deux fois plus de vie t'as re-blas les ennemis du stade qu'est-ce qu'ils enlèvent bon sens ceux-là ils enlèvent plus qu'un boss c'est un truc de fou oh putain alors ça c'était beau alors là alors là franchement bon c'est là j'espère oh putain il m'a remis ah non c'est pas le début c'est pas le début il n'y a pas les lances alors lui je lui mets un coup de pied il se barre en fou ouais ouais alors attends là comme ça comme là j'ai jamais fait oh putain oh je suppose qu'il faut pas que je les touche quand ils sont en l'air ok bon ça peut être que là je pense ouais c'est un peu con leur truc oh c'est quoi ça oh alors lui par contre je l'ai jamais teinté oh là oh là oh là oh putain mais ça va vite et attends et pour éviter ça franchement c'est chaud il y a un petit peu de ramage je sais pas si vous le voyez putain 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 ça c'est j'ai compris qu'avec en fait hop là la technique là en fait t'as un vinci pendant une frame mais ça m'explique pas du tout comment on dit d'accord je sais même pas trop ce qui s'est passé je crois que j'en avais tué un putain putain ça m'explique pas du tout comment les toucher oh et puis j'ai plus de coup d'oeil là c'est laisse tomber j'aurais bien aimé essayer de le comprendre j'ai rien compris là il doit sûrement y avoir un oui je rallume ma clope il doit bien y avoir un moyen pour je vais prendre le bouclier pour éviter leurs attaques là j'ai pas tout pigé là ce boss là si je reste là bon à force il va baiser mon bouclier venait sûr qu'il va baiser ouf ça dit mon bouclier il est cuit je pense que j'ai pris par le bouclier alors il y a beaucoup오�forcé voilà mon bouclier je pense qu'il a mis le bouclier à l'écu je pense qu'il a mis le bouclier je pense qu'il a mis le bouclier ça va une question je pense qu'il a mis le bouclier d'aimbu Apparemment il a une deuxième transforme, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh 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 oh, enfoiré il m'en fout. Je vais le bourriner, j'espère que ça sera encore plus simple. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies de machin là ? Donc en fait, si je reste là, visiblement, il ne peut pas me faire grand-chose. Voilà, parfait ! Bon, il n'aura pas été super compliqué non plus celui-là, deuxième essai. Donc je ne sais pas, Shinobi 3, combien il a de... Oh non, ce n'est quand même pas le dernier stage, là ! Ah, là par contre, le décor de fond est vraiment pas mal, là, les nuages... Oula, oula, là, je vais essayer de faire gaffe, je ne peux pas grimper, non, n'occupe pas, ok, donc il va falloir que je reste suspendu à ce bordel, là, bon, ça je suppose qu'il faut l'éviter, voilà, vous voyez que tout à l'heure, je vous disais que ça reconnaît 2-3 éléments, là, j'ai l'impression de me croire dans Thunder Force, avec le vaisseau, putain, j'arrive pas, wow, avec le vaisseau à la fin du jeu, on a toujours un gros vaisseau comme ça qui crache des lasers, qu'il faut éviter, c'est repris de... Ah putain, mais quelle manette de merde, sans déconner, quoi, c'est pas possible, quoi, j'avais sauté, là, pourtant, j'ai l'impression, vraiment, de me croire sur le dernier vaisseau de... de Thunder Force, bon, en même temps, j'espère que c'est pas tout comme ça, le dernier stage, parce que ça, ça va lasser, là, franchement... Non, mais attends, là, qu'est-ce qui s'est passé, là ? J'ai pas été touché par le rayon, là, bref. Faut peut-être pas que je reste tout prêt, parce que, vous voyez, je peux pas gérer mon approche, en fait, c'est vraiment à des endroits précis qui se met... En fait, si, je pourrais peut-être gérer en sautant. alors dépêche toi il y a une hitbox par contre vraiment douteuse avec ses machins à gaz là oh putain mais c'est n'importe quoi là j'étais plus dessus du tout quand même pas perdre toutes mes vies là dessus quoi franchement ça c'est un passage tout con c'est encore pas sauter ça c'est un truc qui attend prendre un coup la manette c'est un machin franchement ça ça peut me gonfler alors putain j'appuie encore comme un mulet sinon je vais jamais passer ça c'est bon je comprends pas pourquoi ils ont mis un autre truc au plafond hop on va sauter là je vais même pas bouger je vais attendre je voulais passer en force visiblement ça a lamentablement foiré allez on se dépêche voilà je vais bien rester au milieu comme ça au moins il n'y aura pas de soucis oh putain bande d'enfants arrive ok ok allez manne toi toi oh putain de manette c'est pas vrai putain qu'est ce que ça me gonfle j'y crois pas juste devant l'entrée en plus oh la 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 mais c'est pas vrai quoi bon allez ce coup ci c'est la bonne là ce coup ci terminer les conneries hop 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 allez manne toi manne toi toi c'est pas compliqué on peut le faire d'ailleurs si la deuxième partie elle est comme ça 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 promet en coup de la oh putain de la durée de vie putain j'avais complètement zappé là j'ai eu un coup de bol franchement que la manette réagisse bien parce que j'avais complètement zappé qui faille oh putain le bol que j'ai eu alors là là franchement là franchement j'ai eu un méchant coup de bol voilà hop hop et voilà oh putain quand même encore une séquence ascenseur on va prendre ça on sait jamais ce qui est une mini satellite là qui est venu m'emmerder le décor est pas mal là au fond c'est pas moche franchement c'est pas moche même la lune bouge là je vois qu'elle est plus ou même niveau que tout à l'heure voilà elle remonte je sais pas trop ce qui se passe putain et oh comment ils veulent putain comment ils veulent que je dégomme mon temps de machin comme ça d'un coup non j'ai rien à dire enfin quand je rembête la lune rembête la lune elle reste exactement bon et hop tac tac le machin là il commence à m'emmerder mais qu'est ce que c'est que cette bestiole à la con c'est là je déguste je veux pas dire mais là je morphe sévère c'est vraiment du thunder force on avait eu première séquence ascenseur c'est street of rage et là c'est trop putain là c'est thunder force mais thunder force c'est pas une licence une licence sega je crois que c'est techno soft ou un truc comme ça de mémoire et oh et qu'elle mousse la toto là comment je fais pour passer avec le machin qui est à l'autre bout putain mais putain mais c'est pas possible et je peux quoi il y en a deux ou un un au dessus de l'autre là comment je fais pour passer là alors là alors là une grande énigme ça se détruit ou ça se détruit pas ça je suis sûr que ça se détruit même pas on va foncer on va foncer à mon avis on va gagner mais putain il y en a trois à la suite que je peux rien faire putain putain mais et mais attendez non mais ça abusé quoi franchement le passage là qu'est-ce que c'est que ça ok 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 là on est dans super mario là avec le canon à la fin 1 2 3 ok je vais voir si ça se détruit 3 ah ouais ok d'accord ça se détruit évidemment c'est peut-être plus simple comme ça oh 3 hop oh putain pas de temps à perdre avec lui je fais gaffe on sait jamais parce que si jamais il y en a encore un là oh putain puis je suis crevé là je vous jure j'ai qu'une envie c'est de la même fioté putain revient revient une de ces aizettes là ok hop ok 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 C'est parti. Ok. Oh bah putain. Putain enfin. Enfin j'espère qu'on approche de la fin là parce que j'ai... Qu'est-ce que c'est que c'est bon ? Ah ouais d'accord. Donc là il faut que je me colle à ça. Ok ça j'ai pigé. Putain. A mon avis la partie là elle promet. Ah vache il y en a partout. Oh putain. Le con. Aïe 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 aïe. Donc là je pense. Là ok. C'est quoi ça ? Donc là ça va être la même chose. Oh putain. Oh putain le con. Oh putain. Et c'est super chaud hein franchement je vous assure. Bon alors là j'ai raterri là-dessus je sais pas comment. Oh putain. Les petits salopards. Oh putain. Oh putain. D'abord peut-être sauter là. Oh putain. J'essaye de faire un truc. Voilà. Comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Au moins ça passe. Ok il y a rien. Là on voit que dalle. On va essayer d'abord par là à mon avis. Super. Non si c'était pour me donner de la merde comme ça. Allô la terre. Guilux vous me recevez. Je ne vois plus rien. Il n'y a pas de plateforme. Putain. Et je fais comment là ? Et attends. Et comment je vais faire pour grimper ici ? Ah attends. Il faut peut-être que j'attende qu'elle réapparaisse. Ah ouais ok. Ok ok ok. Donc là ok. Ouh là. Ouh là. Oh putain. C'est gérable. Franchement c'est gérable la mort. Je m'accroche. D'accord. Ouais franchement c'est pas compliqué quoi. Là jusque là ça va. Je pense qu'en restant appuyé sur les directions bas et haut on a euh... On a comment une vue qui s'étend vers le bas ou vers le haut. Suivant qu'on appuie vers le haut ou vers le bas quoi. Donc là c'est... Oh d'accord. Alors ça ça bouge. Alors attends. J'ai... Oh putain. Alors là on a quand même pas droit à l'erreur. Là c'est... Je me disons mais petit sale lot là 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 là. C'est pas passé loin. Hop. Ah ouille aïe aïe. Alors là franchement encore du bol en perspective. Euh... Là. On va plus vers ici. Ouais là y'a un passage. Voilà. Ah ouille aïe. Ah ouille aïe. Ah ouille aïe. Alors là on voit que ça devient assez corse. Oh putain la vache. là, on n'a pas le droit à l'erreur là, c'est pas le dilux oh putain, il est où ? oh putain, j'y crois pas je l'ai vu oh putain, est-ce qu'on a des continues ? oui, je crois, j'espère ouais, ouf je le voyais un petit peu plus près que ça moi ça commence très fort donc ça, ça va aller tout bien ça c'est vraiment pas vraiment pas difficile putain hop, voilà il suffit juste d'avoir le réflexe d'appuyer sur le bouton haut avant de toucher ces bordels là tac, tac tac, voilà ça, ça va tout bien franchement si c'est vraiment oh putain, là-bas, j'y pense jamais à ce machin si c'est comme ça si c'est vraiment le dernier stage franchement, ça va être je dirais pas que ça va être une balade de santé mais pas loin putain, là, par contre, là, je fais n'importe quoi hop, là, hop, je m'en fous je suis passé pas de temps à perdre avec des conneries voilà essaye de garder mon bouclier quand même pour... pour la fin parce qu'on peut changer aussi de ninjutsu ça, je voulais pas montrer attendez, j'éteins ma clope voilà là, on est prêt à continuer de toute façon, je suis con d'avoir mis en pause parce qu'en plus, il va falloir que j'attende que l'engin arrive pour rien vous cacher, là vous avez du l'entendement voilà, je suis malade à... bon, peut-être pas comme un chien faut pas pousser, mais pas loin et en plus, là, il est 2h26 du matin donc je vous dis pas ça ça ajoute du piment heureusement que j'ai mes petites boissons turques là, dont je vous avais parlé là, Turquie, Turquie, Zali, qui, machin truc là, je sais même, putain, j'arrive Turquie, Zali, voilà ouais, un truc comme ça ça fait vraiment du bien à la gorge parce que là, j'ai la gorge qui est qui est very endommagée, on va dire j'ai hâte de savoir à quoi ressemble le boss de fin de ce Shinobi 3 tout ce que j'espère, c'est qu'il est pas comme les autres parce qu'alors là là, je ne porterai pas Shinobi 3 dans mes petits papiers je vous le dis j'aimerais bien un boss un petit peu comme c'est comment dans Shinobi X, Kazuma, je crois ou un nom comme ça, Kazuma il y a Kazuma Kazuma, non, ça doit être Kazuma oh putain, il ne s'est pas passé loin qui était assez corsé la première fois en fait, il est vachement facile le boss final de Shinobi X mais les premières fois où on y va on est obligé de se prendre une branlée c'est vraiment c'est un boss qui est vraiment agréable à jouer qui a plusieurs formes j'espère vraiment que dans Shinobi 3 ça soit exactement la même chose ça c'était un truc généralement les boss de fin sur les Shinobi j'ai rarement été déçu même les boss du 2 enfin du 2 non, du premier Revenge of Shinobi on avait Hulk enfin c'était Terminator Spiderman c'était vraiment des trucs excellents voilà là, je ne l'ai pas loupé hop, hop, là je m'accroche je suppose que ça doit être par là oh putain, encore une séquence avec ça hop, on se baisse pour anticiper le truc là, il n'y a rien à anticiper pour le coup oh putain oh putain ça a vraiment été au dernier moment là, je ne m'attendais pas à ça tout petit saut oh là, oh là oh putain et là, là, c'est chaud là ton truc là, vraiment qu'est-ce qu'on a là oh putain, non oh non quoi, putain une bonne oh le vieux piège de salopard oh le vieux piège de salopard je recommence douloure ah ça va ça va, ça va je recommence pas de loin bon je vais me taire un petit peu là pour me concentrer je vais m'allonger un petit peu sur le canapé à tout de suite oh Ah merde ! Si je me mets là, il ne devrait pas y avoir de soucis, et si, et si, et si, alors là, j'ai pas intérêt de me vautrer, on va se mettre là dessus, voilà, putain on a un ça passe ouais ou en but c'est pas possible ok bon c'est encore pas le bête j'y crois pas une séquence à la strider la classique au putain merci n'importe quoi classique d'accord donc d'accord basse et ça ne touche pas apparemment c'est cool si ça me touche donc je comprends pas pourquoi les autres n'ont pas touché putain ok 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 alors là j'ai une power alors là c'est bon si c'est le boss qui est là ouais c'est le boss peut-être je vais prendre le bouclier putain c'est ça le boss de fin de ce jeu au bel effet là ou cyclamède le réflexe que j'ai bourriné mais comment 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 voilà en mer du changement de forme allez bouge bon j'ai tout on foule tour et à l'usure en fait il a un petit peu comme nous attaque excepté qu'il a la boule en plus qu'est ce que c'est que cette attaque de merde bon transformation qu'on sait que quoi j'y crois pas bon bah on repose la manette j'y crois pas c'était ça le boss de fin alors là bon bah écoutez je crois que j'ai fini shinobi 3 quoi le bataille était fini ouais si tu le dis ouais 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 bah chaud comme ça je vous dirais que je sais pas trop quoi vous dire en fait écoutez je vais rien vous dire je vais vous laisser avec la fin et et je vous ferai par contre mon impression à froid à tête reposée demain et vous l'aurez à la fin de cette vidéo je vous dis bye bye les amis et merci d'avoir suivi un un vieux gamer fou complètement malade bye bye et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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